Avec le maximum de sérieux parce qu'on s'est bien raté quand même à Rouen malheureusement sur les 20 dernières minutes on va dire donc voilà il faut qu'on réagisse et qu'on remette de l'avancée donc on a essayé de bien préparer cette semaine on sait que ça va être compliqué je suis le premier qui marche sur tout le monde un peu mais mais bon voilà on l'a bien préparé je pense et j'espère qu'on va qu'on va mettre du combat et du mental sur ce match on y va avec quelques attentions on va faire un match j'ai eu un peu de turnover on sait que ça va être compliqué parce que c'est une grosse équipe ils sont très loin derrière mais personnellement je suis plutôt confiant même si on sait que ça va être compliqué mais on a tout ce qu'il faut pour aller chercher quelque chose à voir. C'est sûr que la deuxième mi-temps a été compliquée malgré tout on est encore dans le match cette interception nous fait du bien et nous permet de souffler et puis après voilà après c'est c'est très 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 compliqué en 4 minutes on prend 14 points alors qu'il y a 27-23 pour eux, à 27-23 c'était encore je dirais honorable de prendre un point et voilà on prend 14 en 4 minutes donc c'est compliqué. ça nous plait on verra, oui partie des anciens un peu parce qu'il y a un peu de rotation donc voilà on verra comment on va aborder ce match et on va essayer de faire le maximum chez le leader qui aujourd'hui roule sur tout le monde. Vous aurez rien à perdre ? Là c'est sûr, on regarde quand on l'a tout le monde, tout le monde en prend une valise là-bas donc on va essayer d'aller se battre au maximum et puis on verra le résultat à la fin. Voilà exactement oui, là on va arriver là, on sait que ça va être compliqué comme tout le monde l'a dit juste avant, on y va avec ce qu'on a et on verra ce qu'il va se passer vendredi. Bah c'est une équipe qui vient en place depuis le début, qui est en confiance, voilà après ils ont toujours un trou dans leur saison à un moment donné donc nous en tout cas il faut qu'on soit sérieux et qu'on résiste on va dire et bien résister quoi. Ouais je pense qu'aujourd'hui ils sont prêts, aujourd'hui je pense qu'il y a Oyo et après il y a la Pro D2, il faut que l'Odettmane roule sur tout le monde que ce soit à la maison ou à l'extérieur donc ça va être dur et c'est dur, toutes les équipes qui vont là-bas ils chargent donc voilà on sait que ça va être très compliqué. Je pense que peut-être que les armes ils préfèrent un peu jouer sur terrain un peu boueux mais au niveau derrière on préfère tout ce qui est vitesse, on préfère CMF de synthétique, ça nous aide beaucoup à jouer à jouer debout quoi, à jouer à la monnaie du mouvement, tout ça quoi. A la touzaine. A la touzaine, on va essayer. Bien sûr qu'on aura une bonne équipe, on aura à coeur de faire un gros match par rapport à ce qui s'est passé à Rouen donc voilà il faut qu'on essaye de marquer des points parce qu'on manque de points c'est sûr et de repartir normalement sur un tableau de marque. Pas zéro après voilà c'est vrai qu'il y a un match un peu bizarre à Rouen donc voilà on crache sur cette fin de match voilà il faut pas tout effacer non plus, il y a des bonnes choses ça travaille bien donc maintenant il faut continuer même si c'est pas le meilleur endroit pour que ça aille mieux dans la tête et sur le classement mais il faut qu'on continue à travailler dans l'optique de se dire voilà il faut qu'on se sorte de là et il faut que tous les matchs nous servent pour pour le reste de la saison et qu'on arrive à s'améliorer et à réussir à faire de belles choses. Bien sûr en tant que numéro 10 c'est vachement un poste animateur. Donc j'ai eu dans ce rôle là d'animer, de faire jouer les autres et de trouver les meilleurs choix possibles. Si bien sûr on a respecté le point de jeu et après on verra au fur et à mesure comment ça va passer le match. On a essayé de mettre l'équipe qu'il fallait, on s'est entraîné au Ramiro sur le synthétique encore demain donc oui c'est sûr que c'est important mais bon après les joueurs savent s'adapter je dirais et puis voilà c'est plutôt agréable d'ailleurs de jouer sur synthétique après le temps va être pas forcément très clément mais ça c'est pareil pour tout le monde donc si on a un peu plus de volonté j'espère que ça le fera. Après nous on va essayer de se concentrer sur nous, comme je dis il va y avoir des rotations, on va essayer de respecter le plan du jeu, ce que les coachs nous demandent de mettre en place, de faire le mieux possible et puis après on le verra. C'est un match de rugby comme vous dites, si on éméliore de l'engagement ou quand ça bouge, on apprendra peut-être pas sur scène ce que tout le monde nous prédit. Non je crois que c'est motivant, je pense que tout le monde aimerait jouer ce genre de match, on tombe sur des joueurs de haut niveau, ils marchent sur tout le monde et ben on va voir, après un match de rugby c'est un match de rugby donc voilà on sera 15 contre 15 et il fera mauvais donc difficile d'utiliser le ballon donc à nous de bien le faire. On est un peu frustré, je suis venu ici pour avoir un maximum de temps de jeu, on prend match après match, j'ai très envie de jouer et là on m'a donné une opportunité, je vais la prendre au maximum, je vais essayer de m'amuser, ça reste un sport et après faire au mieux, essayer d'avoir les meilleurs choix possibles, de m'amuser sur le terrain, de me régaler. ... ... ... ... ... ... ...